Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'estime de soi, pourquoi est-ce que qui dit rupture amoureuse dit forcément perte d'estime de soi, remise en question, perte de confiance etc. Et je vais vous donner quelques exemples et on va voir comment est-ce que le fait de récupérer son estime de soi et sa confiance font que derrière vous pouvez avancer votre conquête amoureuse plus vite. Je vais commencer par vous donner un exemple, j'ai eu un client en coaching pendant quelques séances, on a dû en faire 5 en tout, 5 ou 10 et je donnais à chaque fois à cette personne des conseils, alors je n'ai pas forcément toujours les meilleurs conseils du monde, je ne suis pas dieu, je ne connais pas la vie et la mort, je ne garantis pas d'avoir 100% de réussite, mais en tout cas mes conseils étaient, c'est ton ex copine t'a trompé, fais un silence radio, aujourd'hui elle est en couple avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas le moment d'y aller, vraiment, je pense que c'est ça la meilleure solution au monde, peut-être que je me trompe mais en tout cas je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas y aller. Et ce garçon a pourtant été lui faire des cadeaux chaque jour, dans sa boite aux lettres, à son bureau, lui envoyer des petits SMS chaque jour, alors que cette personne n'avait trompé qu'avec quelqu'un d'autre et était en plus à priori heureuse en couple, mais lui laissait un peu de l'espoir. Le truc c'est que lorsqu'on perd confiance qu'est-ce qui se passe, on se dit je ne mérite pas mieux que ça, je devrais rester là dedans et je n'ai pas le droit d'avoir une vraie relation soit avec mon ex, soit avec quelqu'un d'autre parce qu'aujourd'hui je mérite ça, c'est moi qui me suis mis dedans donc du coup il faut que je m'en sorte de la manière que je peux. Et le truc c'est qu'avec la confiance en soi c'est que plus on se rabaisse, plus on se dit je suis en bas, moins on se dit je mérite d'avoir une vie cool, voire une vie heureuse et plus on accepte des choses des gens. Et là qu'est-ce qui se passe ? Forcément cet homme a fait des cadeaux à son ex copine, lui a offert des croissants le matin, des petits cadeaux dans sa boite aux lettres, lui a envoyé des lettres et des SMS, le résultat c'est l'inverse, le résultat c'est quoi ? C'est même si cette fille le trompe et vit avec quelqu'un d'autre, et ben malgré ça il revient et il lui offre des cadeaux. Donc le message là dedans il est ultra mauvais, en gros c'est même si tu me trompes je serai quand même amoureux de toi, t'auras quand même le droit à des cadeaux. Et ça c'est un cas de figure, je peux vous en citer des dizaines d'autres, comme par exemple une femme qui a été vraiment maltraitée par son ex mari et puis qui continue de faire que tout se passe bien, essaye de s'arranger pour que ça aille au mieux etc. Et encore une fois cette femme se dit c'est moi qui ai quitté la relation amoureuse et du coup ben je mérite d'avoir mal derrière parce que à un moment donné je lui ai fait du mal donc aujourd'hui je mérite d'avoir ce mal là, je ne mérite pas d'avoir du bien. Le truc c'est que dans les relations amoureuses aussi bien que dans la société en fait, on a des autres, le rôle qu'on attend, qu'on nous propose, ça je vais la recommencer celle-là. On n'obtient des autres que la position qu'on se donne, en gros si jamais on dit à quelqu'un vas-y tu peux marcher dessus, je ne réagirai pas, dans ce cas-là qu'est-ce que vont faire les autres ? Ils vont vous marcher dessus parce qu'ils savent que vous ne réagissez pas, ne résissez pas. Si au contraire vous arrivez à mettre vos limites, vos bornes et dire voilà ça c'est inacceptable, je ne le tolérerai pas ou ça je n'en veux pas, dans ce cas-là qu'est-ce qui se passe c'est que votre niveau de confiance va remonter dans votre esprit à vous mais également dans l'esprit des autres. En gros cette personne ne se laisse pas faire, cette personne se bat et je ne peux pas juste marcher sur cette personne et ça va bien se passer. Donc le truc en reconquête amoureuse c'est, on vous fait parfois des mauvaises choses, peut-être que des fois vous faites des mauvaises choses aux autres mais n'estimez pas que vous n'avez le droit qu'à ça, estimez que vous avez le droit au meilleur et si jamais dans votre plan de reconquête amoureuse par exemple, votre ex vient et fait quelque chose qui ne vous plaît pas, ne l'acceptez pas en vous disant de toute manière en ce moment je suis en pleine reconquête, il faut que j'accepte tout, non, faites valoir ce que vous aimez au plus profond de vous-même, faites valoir vos règles et même si c'est dur, imposez-vous là-dedans, imposez-vous et dites non, ça tu ne peux pas me le faire et je refuse et je préfère qu'on ne se parle pas plutôt que de subir des choses comme ça, je préfère qu'on coupe tous les ponts et te perdra toujours plutôt que d'accepter que oui t'envoies une autre et je dois supporter ça pendant encore des semaines ou alors tu m'es fait du mal ou alors tu me traites mal etc. Mon message là-dedans c'est imposez-vous, soyez la personne que vous rêvez d'être et vous allez voir que automatiquement en face de vous, la société au sens large va s'adapter à vous et vous considérera de cette manière là et en sachant mieux sa place, en mettant mieux ses limites, on obtient forcément quelque chose de mieux derrière. Donc voilà, c'est mon message du jour, je vous dis à très bientôt, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la, ça me ferait très plaisir et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, salut à tous !